Ok, est-ce qu'on irait pas se mettre dans le gosier directement ? Alors là, Maxidan, il a toujours pas pris de level, on a Sundae, je pense qu'on va mettre Sundae devant pour prendre l'XP. Ah là, Ondine en Slibar, c'est vrai. Ouais, ça y va. J'allais me prendre un petit peu de quelques Pokémon. Oh là, on va aller se faire Ondine. Bien sûr, on parle de combat Pokémon, dans le respect qui lui est dû. C'est vrai que j'ai pas mis de CT à Nidoking, tu vous avais raison. Je vais regarder ce que je peux mettre. Sachant que Pierre nous a donné Tomberoche, on a... Bon, hurlement, c'est pas fou. Mais après, on a pas grand-chose, je crois, de plus. Oh non, pas le brouillard, quand même. Non, il baisse quoi ? Oh non, il baisse ma précision. Mais comment je vais faire pour le battre, sans cette précision ? Je sais pas si je vais réussir. Oh, GG. Mais Nidoking, il prend tout, Nidoking ? Il peut tout apprendre. Oh, c'est magnifique, ça. Nidoking, c'est vraiment le roi. C'est pour ça que je voulais en faire un. Allez, hop, ça dégage. Non, pas une tracée. Non, Sunday, pitière. Sunday, t'as juste à pas être confus, là. C'est-à-dire que tu sois normale, meuf, et c'est gagné. Voilà, superbe. Voilà. Un petit nîmo 13, on n'en parle plus. Allez, Louis. C'est Zoulou. Zoulou qui, il s'appelle Louis comme Zoulou. Et il a un slibard comme Zoulou, c'est magnifique. Alors, voyons voir ce qu'on a. Nous avons, boîte CT. Hurlement, balle graine, tombe roche. Ce serait pour, bah, Domingo. Tombe roche, en vrai, c'est pas mal. Parce que là, on a gros yeux, pic, pic, puissance. Ouais, ouais. Est-ce qu'on n'enlèverait pas gros yeux ici, pour l'instant ? Ouais, puissance nulle, de toute façon, on va tout enlever, hein. Oh, qu'est-ce qu'il se met, là, dans le gosier, là ? Il y a carrément des animations quand on prend des CT et tout, maintenant qu'ils ont pété un plot. Tombe roche, c'est vraiment nul. Ah ouais ! C'est quand même bien, c'est quand même sympa. C'est mieux que rien. De toute façon, il vaut mieux le mettre à quelqu'un, là, pour l'instant. Balle graine. Balle graine, on en a rien à foutre. Attends, c'était quoi, le memory decks ? Ah, ok, d'accord. Il faut savoir ce que c'était. Et notre ami, Domingo. C'est pas fou, mais ok, à ce stade du jeu. Après, les gars, on n'est pas là pour faire de la full compétition. Nature timide. Ouais, il est un peu shy. Un peu timide, Domingo. Voyons voir cet absurde-là. Oh, en vrai, attaque SP, physique SP, c'est à peu près la même chose, hein, pour lui. Capacité SP pour un poison qu'on touchait, magnifique. Bah, écoutez, je crois qu'on est très bien. On est très bien. Timide, c'est moins d'attaque, c'est pas fou. Il parle mieux, quand même. J'ai un nature timide sur lui. Ses deux stables sont physiques. Bon, commencez à me faire chier, d'accord. Mec trop énervé. Commencez à me faire chier, d'accord. Ça ne vous regarde pas. Ok. Qui est face à moi ? Picnic Diane. Poix-sirène. Poix-sirène, poix-sirène. Oh, oui. Oh, poix-sirène. Oui, poix-sirène. Ouh, je suis une salope. C'est un peu ce qu'on a pu dire, poix-sirène. Ah, oui, oui, oui. Oui, oui, il faut le savoir. On tournique ! Eh, ça dégage. Ça dégage la racaille. Voilà. Hop, paralysée. Et là, elle est paralysée, elle ne peut pas attaquer. Voilà. Putain, mais c'est magnifique ce qu'on est en train de produire. C'est vraiment, on déroule, quoi. Bordel de merde. Ouais, Staros, c'est pire. Non, mais Starry et Staros, on avait déjà fait écouter les sons en Dolby Digital ici. C'était quelque chose. Oh, je me suis fait écraser. Eh oui, ma gueule. Ok, on y va. J'aurais peut-être dû sauvegarder, non, avant. Au cas où. J'aurais que j'ai pas sauvegardé. Je me suis permis. Je suis Ondine et je me bats en maillot d'un. Starry est envoyé par le champion Ondine, niveau 18. Armure, elle monte sa défense, j'en ai rien à foutre. Et Claire, c'est du spécial. Oh non, il utilise Vibraqua ! Ça va sûrement moins de shots. On va trop faire le beau, quand même. Oh oui, c'était super fort. Oh ! Voulez-vous changer de Pokémon ? Eh bien, vous savez quoi ? Je change même pas de Pokémon. J'en ai rien à foutre, moi. Regardez ce que je vais faire. Niveau 21, j'ai un abranlé qui soit niveau 21. Il va se prendre une cage éclair ! Parce qu'il va survivre à la main. Il se reprendra pas la cage éclair. Dommage ! Allez, on a plus rien à branler. Bon, évidemment, on enverra pas notre... Notre Domingo. Wow ! C'est de la météore ou quoi ? Oh, les dégâts par contre, de météore ? Il utilise Vampyr Grens. Oh my god. Tatatun, tatatun. Ouais putain, ouais putain. Just a envie in Mufferpeps. Euh, on peut le Poudre Dodo. Vas-y, tu sais quoi, je vais le Poudre Dodo. J'aime trop endormir les gens. Moi, je suis un mec qui endort. Je suis un marchand de sommeil, mon pote. Faker, j'suis le faker de Pokémon Il dort Staros Ouais putain Ouais putain, ouais Staros, ouais ouais Fouelian Mort Oh ça tanque un peu Staros quand même Strat, ouais moi j'suis un strateur fou Ma strat, vampy graine, poudre en dodo, fouelian Be quiet please She's just sleeping Mort 931 d'XP Mais là c'est cadeau, regardez moi ça On passe niveau 19 limite Ah prend 2 niveaux d'un coup Il met sa marionnette Oh c'est trop Wow t'es super balèze Je te donne le badge cascade Pour m'avoir battu Merci on d'une Viens Ouais 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 putain Ouais 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 Tu peux teaser la CS coupe Oui Voici Vibraqua Pitié Vibraqua 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 Let's go Bon Ok on peut apprendre Vibraqua Ouais 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 T'ouan 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 Bah mais Domingo il peut tout apprendre C'est une folie Est-ce qu'on apprend Vibraqua à Domingo ? Est-ce que Domingo devient pas le Pokémon le plus puissant de tous les temps ? J'ai trop envie hein Non mais c'est vrai c'est Nido King Nido King c'est une singerie d'apprendre autant de trucs Après est-ce que c'est pas un peu abusé de vouloir lui apprendre ça ? Je sais pas Attends je vois Et Ted qui peut apprendre ça aussi Mais Ted il va être remplacé un jour ou l'autre Attendez je regarde ce qu'il a Je regarde ce qu'il a Pic pic puissant Puissant c'est Gez Après on peut lui apprendre surf aussi Ouais non vous avez raison Je vais garder Ok on va garder C'est fine Après c'est pas stable hein Donc du coup c'est dommage Et si on a surf on va attendre d'avoir surf C'est vrai qu'on a pas de Pokémon O pour l'instant Après est-ce qu'on a vraiment besoin ? On est en train de laver la map We are just laving the map Là actuellement je me rends compte qu'il y a surtout On va dire le type feu qui peut être embêtant Et le type vol Parce que le type vol Je me rends compte un peu Un peu mi-figue mes raisins Face au type vol aussi Ok On va voir par quoi Moi pour moi Vous me dites vous m'arrêtez si je me trompe Je pense que Sunday on peut garder Max on garde c'est sûr Zank on garde Et Domingo on garde Après il y a Ted et Genius Qui sont post-vacants je pense à tout instant Parce que s'il y a du feu Après il nous faudra un gros tank aussi pourquoi pas Mais Ronflex pourra arriver un jour Donc voilà quoi On n'a pas de feu Il casse sur Egalversu Ah oui c'est vrai je suis con Je dis on n'est pas bien contre Tivoli Non mais c'est parce que Je dis ça parce que quand on recoupe Ça s'est mal passé Non mais vous avez raison Le type C était emmerdant pour la team C'est vrai que le type C Putain oui on n'a pas hâte Après type C Putain ça fait chier Parce que moi j'aimerais trop avoir un Ectoplasma Mais comment je fais pour avoir un Ectoplasma Vu que je ne peux pas échanger Parce que je ne peux pas faire Je ne peux pas faire un truc un peu stylé Ouais L'Evoli pour Aquali ou Piroli Alors ce qui est sûr C'est quasi sûr Déjà je ne ferais pas Voltali Mais j'y ai pensé la dernière fois Vous savez je pensais à quelle évolution Je ferais pour Evoli Et j'hésite entre Piroli et Aquali Aquali parce que En vrai c'est un vrai Est-ce que c'est un tank de fou non Aquali normalement En vrai de vrai En VDV Et je n'ai pas de type O Donc Ouais ça pourrait être bien Non en vrai non Je n'ai pas besoin Aquali meilleur immo Pour moi Aquali c'est tank into O Into Float En vrai c'est trop bien Ouais c'est bulky Je pense que Je pense que ça se garde Moi je vais partir sur Aquali je pense Mon préféré moi c'est Piroli Mais je pense que je vais partir sur Aquali Parce que Parce que c'est préféré de ma fille aussi Et que en vrai Pour l'équipe ça fit bien Je pense que c'est pas mal Narvenin 100% il m'empoisonne Vous allez voir Bref Évidemment Après tu peux avoir un Léviator quoi Non Léviator ça ne m'intéresse pas Léviator ça ne m'intéresse pas Dans la conjonction actuelle Léviator ne m'intéresse pas Écoutez là Il est temps d'aller donner du buzz A Max Hildan Moi j'aime trop jouer On l'a trop mis de côté La Max Hildan Pour l'instant Loclass Loclass Bah en vrai si on fait Aquali Après il y a de la réflexion Soit on part sur Piroli Et du coup Ouais Loclass Je sais pas Tout est possible Au moins tout est possible Crustabri Non Crustabri Ça n'a pas de buzz Crustabri J'avoue je vais l'appeler Anna Non vous savez quoi Je vais faire Aquali Je vais faire Aquali Je vais lui donner le nom de ma fille Bien sûr Mais bien sûr Vous êtes fou quoi C'est la première fois Que je peux faire un let's play Où ma fille Elle peut regarder le let's play Elle peut comprendre et tout Non non mais bien sûr Que je vais l'appeler Anna Je vais l'appeler Anna Et quand elle viendra me dire Bondi Je vais faire Oh t'as vu le Pokémon Que j'ai là Elle va faire C'est Aquali T'as Aquali dans ton équipe Elle va être trop contente Elle a pas l'âge de jouer à Pokémon Encore j'ai trop hâte Qu'elle puisse jouer à Pokémon C'est trop de lecture Pokémon Vous vous doutez bien Oh par contre Putain les gars Ma fille vient de finir Super Mario Odyssey Alors j'ai fini avec elle On a fait le combat contre Bowser Après on se transforme en Bowser Et tout machin Et là elle a débloqué Un nouveau univers Qui est le late game L'après boss quoi Qui est le château Peach Le royaume champignon Elle est trop heureuse Et du coup là elle m'a dit Oh j'ai trop hâte de pouvoir jouer Parce que je lui ai interdit De jouer en semaine Quand elle est à l'école Je veux pas qu'elle joue A la console Merci Hardisk Comment tu vas ? Le petit raid Qui arrive là directement Merci frérot Merci beaucoup Le petit Hardisk Comment il va celui-ci ? Et salut à ceux qui rejoignent Comment il va le Gige ? Bah ça va super frérot Ça va très bien Écoute on continue Notre petit let's play Pokémon Alors je vais enlever le poison De Pikachu Sinon ça va me trigger les gars Vous vous doutez bien On continue notre petit let's play Pokémon rouge feu Voilà Salut à tous les Raiders Qui viennent du live de Hardisk Comment elle a battu le robot Avec les 4 lapins Même moi j'ai galéré Elle a tout fait Moi je lui ai fait quelques boss Je lui ai fait le tout premier boss Je lui ai fait le boss Avec la meuf là Qui envoie le Enfin je lui ai fait Je vais contrôler Mario Et elle faisait la casquette Donc en vrai Elle m'aidait beaucoup Parce que sans la casquette Tu peux pas prendre possession Du truc Et voilà Donc voilà Et Bowser par contre On a alterné Celui qui perdait Il devait donner la manette A l'autre Et il a incarné Mario Du coup on faisait comme ça Donc elle l'a fait en premier Elle a perdu Je l'ai laissé refaire Elle l'a reperdu Après je l'ai fait moi Et je me suis fait avoir Parce que j'avais pas vu La dernière phase Et ensuite elle a voulu le refaire Et après je l'ai fini J'en ai trop marrant Mais vraiment Je vous promets Elle joue Elle a un vrai level Elle a un vrai level Au jeu vidéo Je suis trop fier de ma fille Et donc en semaine Je la laisse pas jouer Je suis en plein dans Jiraya S06 épisode 2 A l'épisode feu C'est un délire Bah écoute C'est la saison 6 C'est violent Tu verras Quand t'arrives en saison 10 Ce sera encore plus dingue Mystère Mystère Ouais bon On va aller chercher Max Elle gère aussi Mario Wonder Mario Wonder Ouais là elle fait une pause Mario Wonder Je lui ai fait découvrir Mario Odyssey Sans trop y croire Parce que c'est en 3D Et elle a De suite adoré Elle avait un peu de mal au début Et là maintenant Elle gère bien la caméra Et je vous le jure Ça m'a choqué quoi A chaque fois qu'elle chope une lune Elle vient me voir Papa J'ai attrapé une lune J'ai attrapé une lune Et tout Donc ça me Ça me régale Mais ouais En fait C'est horrible Ce que je veux dire Mais au début Quand elle va me dire Ouais je suis à la fin J'ai buzzer et tout C'est pas limite J'y croyais pas Mais j'étais en mode Ah bon Mais t'es sûr Comment t'as Et ouais Elle avait avancé Elle a tout fait toute seule Elle a fait des bosses Et tout machin J'étais trop content Alors il y a des petits trucs Qu'elle savait pas Des petits moments Il faut lire Et comme elle est au CP Elle commence à apprendre à lire Vous savez Donc là en fait Elle arrive à lire Petit à petit Mais c'est très long Et les enfants Ils sont très impatients Donc dès qu'il y a du dialogue Elle passe tu vois Il y a des petits trucs Où par exemple Il fallait une tenue spéciale Pour pouvoir ouvrir la porte Et tout C'est moi qui lui lisais Et je lui disais Ce qu'elle devait faire Mais après Elle l'a fait toute seule Chef on est full Ok les amis Je passe sur Streamrider Vous êtes full sur Streamrider Je peux lancer On est full Ça lance directement Sur Streamrider Mesdames et messieurs J'envoie Les amis C'est parti C'est le premier combat De la nouvelle map On est à la troisième map Troisième phase En avant soldat Allez Maxi le Dan Qui prend son XP Qui prend niveau 15 aussi Niveau 16 un max Pour devenir un beau recoup Je crois Non c'est niveau 18 Recoup je crois Non Attends c'est niveau 16 Ou niveau 18 Je comprends peut-être Je crois bien que c'est niveau 16 En avant Non c'est 18 Ok Je sais pas qu'il y avait C'est 18 et 36 C'est recarnage non Moi je confonds toujours Les 32 34 36 Sur les évolutions Les évolutions Pardon Est-ce qu'on mettrait pas Un petit coup de zank C'est Airbizar 32 Mais tous les starters Évoluent au même moment Genre Airbizar Salamèche Carapuce Ils évoluent tous Au niveau 32 C'est genre 16 into 32 18 into 36 Après ouais c'est ça Odyssée vraiment Le jeu est hyper complet Genre il y a 800 lunes A avoir Ouais 800 lunes à avoir Tu troll ou pas C'est énorme 800 lunes Merde Non certains 36 Ok Salamèche c'est 14 Puis 36 Ok ok Je me disais bien Que je n'étais point fou La vache Je vous envoie quoi Les gars dans le gosier Sur la map Je vous mets un petit archer Moi Allez Je me mets en archer Cette fois-ci Sur Streamrider C'est bon Allez ça a pris de l'XP Un petit abo Ecoutez abo 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 On va envoyer C'est quoi on envoie Domingo Abo Non mais on va faire le taf Oui on sait On a déjà eu le débat Sur Rukups Lucline Sauf que L'inventeur français On l'adore Et GG à lui Pour tout le taf qu'il a fait Mais le truc C'est que Tout le monde dit Rukups L'anime dit Rukups Et en fait Dans le Dans le L'usage L'usage quotidien L'usage de la langue Tout le monde dit Rukups en fait Donc personne ne dira Rukups A part les gens Qui vont vouloir nous sortir L'anecdote Pardon Que j'entends Il n'y a pas de problème Mais La vérité c'est que La série a fait ça Et donc Donc On continuera tous de dire Rukups Il y a des moments Il y a des combats Où il faut lâcher l'affaire Quand l'usage L'usage fait que Oh je crois que je le tue là Je vais remettre ton ange Ce qui prévaut au bout d'un moment C'est l'usage qu'en font les gens Si toi t'as Si 100% des gens disent Rukups Compliqué Ça fait 20 ans Qu'on dit Rukups Donc bon Bien sûr Vous savez c'est un peu Comme le combat aussi Moi j'aimais bien dire ça aussi Mais Le fait de dire Vous savez les gens Qui font du doublage Il y a un peu ce truc De dire Oh c'est un doubleur Il double Alors que En vrai ce sont des comédiens Certains sont spécialisés Dans le doublage Il y en a beaucoup Qui jouent au théâtre Et tout ça Mais c'est vrai que dans l'usage Maintenant Beaucoup de gens disent doubleur Il y en a plein Qui ont lâché l'affaire Et c'est pas si grave Que ça On comprend Mais il y en a certains Qui sont surtout Les plus vieux On va dire Qui sont attachés Qui sont attachés à ça Lui il fait chier Parce qu'il est poison seul Il est seul là Il est déjà double type L'Hidoran non ? On peut laisser sonner Je pense Sauf si les gens Se mettaient à dire De la merde Genre chocolatine Ou je sais pas Quelle connerie Imagine les gens Appellent ça Genre pain au chocolat Ce serait n'importe quoi Non mais bon bref Bah là si je peux faire Si je peux faire éclair C'est qu'il est pas seul Les gars Il prend le type seul En Nido King seulement C'est bien ce que je pensais C'est que poison C'est pour ça que j'hésitais Non on va pas changer Au Sondé Va prendre son XP Tranquillement Non c'est pas du Nuzloc Les amis On joue D'ailleurs quand on joue En Nuzloc Même les dresseurs Que vous rencontrez Ont des pokémons aléatoires C'est tout est randomisé C'est ça le Nuzloc Non ? Tout est randomisé Wow Non tout dépend Bah je sais pas J'en sais rien J'ai jamais fait Random c'est du random Ah non mais attends C'est le Nuzloc Random oui je confonds Avec le random Oui vous avez raison Nuzloc c'est quand Attendez si je sais pas Nuzloc c'est quand Un pokémon meurt Du coup j'ai plus le droit De l'utiliser C'est pas ça le bail De Nuzloc Ouais c'est ça ok Un pokémon par zone Et s'il meurt T'as plus le droit D'utiliser C'est ça je crois C'est vrai que du Nuzloc C'est que tu dois Capturer qu'un seul Pokémon par zone Et si un pokémon meurt Il est mort J'aime bien cette phrase Elle est super belle Si un pokémon meurt Il est mort Ah bah là ouais Non 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 On est pas en Nuzloc Les gars J'aurais trop de mal au coeur Putain il y a vraiment Des gens qui font du Nuzloc Et tout Très très dur Je pense ça doit être Bien technique Et en plus Nuzloc C'est le premier pokémon C'est à dire que Nuzloc Si j'arrive dans une zone Je vais dans les hautes herbes Et le premier pokémon C'est genre un ratata Je suis obligé de le capturer Ou je peux choisir Le pokémon que je veux capturer Et que celui Ah obligé Putain mais du cauchemar Ah ouais d'accord Ah ouais c'est dur Obligatoire Ou pas de pokémon Et si tu loupes la capture Tu peux pas aller chercher Le deuxième Non c'est C'est une singerie De faire ça Putain je prends Un ferron Il est niveau 18 Ah non Un ferron Ça joue Dans ma tête C'est un colossal Je trouve ça Ouais c'est le deuxième Il n'attrape pas Putain c'est dur Ah ouais Non je sais pas Moi non Il y a bien un truc Que j'aimerais faire Que je trouvais marrant C'est quand c'est full random Vous savez Les roms Qui sont modifiés Où tu joues Et les pokémons C'est aléatoire Tu peux arriver Au lieu de la première zone Au lieu d'avoir Des ratatas Et des roues cool Tu sais tu peux tomber Je te dis n'importe quoi Sur des arcanins Ça c'est trop marrant Hein Attends comment ça se fait Que point karaté C'est Comment ça se fait Que point karaté C'est pas Évolution aussi C'est randomisé D'accord Ah il est normal vol Putain Mais oui je suis con Wouah Eh vous avez raison Du coup c'est x1 J'étais en mode Pourquoi c'est x1 là Alors que ça devrait être Faible Ouais normal vol Ah ouais Le point karaté Il m'a pas Il m'a pas mis bien Veux-tu rejoindre Les rangs de la team roquette Nous sommes un groupe criminel Spécialisé en pokémon Ça t'intéresse Vraiment Allez viens Bah là bizarrement Il te donne pas le choix J'aurais bien mis Ou oui Je vais rejoindre la team roquette Let's go streamrider On vous a la commande Pour l'insclamation streamrider Dans le chat On est en train de jouer Actuellement Vous êtes combien Vous êtes On est 321 Sur la prochaine map Là on est On avance On avance les gars L'émulateur L'émulateur c'est Visual Boy Advance Ouais je sais que je le dis souvent Je devrais peut-être faire une commande Pour quand on joue à pokémon D'ailleurs je suis content Je sais pas ce que vous en pensez D'enchaîner Pokémon on va jouer aujourd'hui On va jouer demain Après bon j'ai le programme De la semaine qui est fait Mais voilà je voulais pas Qu'on fasse qu'une seule journée Par semaine Machin Comme ça on avance bien Comme il faut Tranquillement Discussion On fait l'aventure Et on met pas 6 mois Pour finir le let's play A beau Est-ce que A beau On irait chercher autre chose Ou pas Sunday elle prend son petit bout de level Vous savez quoi On va rester avec Sundos On va rester avec Sundos Après le full random C'est gaz un peu Ouais ça peut être Rapidement un peu bizarre Je pense que c'est marrant Une fois tu vois Tu avais jamais fait rouge Non j'ai jamais fait rouge Rouge feu et vert feuille D'ailleurs j'ai vert feuille En version Je l'ai là-haut Dans mon bureau Enfin anciennement mon bureau Dans la chambre d'amis du coup Dans ma petite collection De petits jeux rétro Mais je ne l'ai jamais fait Voilà Quand faire la troisième gène La troisième gène On l'a déjà fait Il y a longtemps C'est vrai qu'on a fait Emerald il y a longtemps En vrai si je devais faire Refaire la troisième gène Je n'ai jamais fait Rosa Je l'avais commencé C'est à l'époque D'éclipsia Comme je vous l'ai dit En live On l'avait commencé Mais on n'est pas allé Très très loin Et puis ensuite Je suis parti d'éclipsia Et voilà On n'a jamais continué Mais si je dois en faire Je referai ça je pense Il y a la sixième gène Que je n'ai jamais fait en live Aussi Qui pourrait être cool Donc Il y a des petites choses Non ça va aller Merci On va chercher du dresseur Ouais c'est stylé Parce qu'il y a les méga évolutions Moi je suis en gros fan Des méga évolutions J'ai trouvé la mécanique Des méga évolutions Trop cool Je suis un hater Des gigantosaurus Megamax Je sais pas quoi Le truc d'épée bouclier Je trouve que ça pue la merde Désolé Celle-ci J'ai un peu choqué Votre petit cœur Et les attaques Z Je suis en mode mitigé Pas fait rêver Tu vois On genius le pauvre Il n'a pas de buzz Pour moi Le meilleur des trois trucs Parce que les trucs Z Les moves Z Je sais pas quoi Ça ça vient de Soleil lune Soleil lune J'ai fumé le jeu En un week-end Et je me suis vite On va dire lassé Et puis après Il y avait les ultra shimail Et tout là C'était n'importe quoi Mais Mais pour le coup Je pense que des trois Le mieux pour moi C'est méga évolution Avec terra cristal C'est ok Terra cristallisation Je trouve ça ok Parce que Je trouve que c'est bon délire Ah merde C'est un abo Ultra quoi Alors après Voilà Boum Ultima point dans sa mère One shot Regardez Dégâts de fou Non vas-y On va lui laisser son buzz Le pauvre Euh Ah non Je suis ligoté Bah ouais Je suis ligoté Merde Tu cons Bah oui Bah oui Evidemment Evidemment Euh Petit point karaté Ça va faire zéro dégâts Je voulais voir Bon c'est bon Ça dégage Ligotage On est mort Est-ce que je peux sortir du ligotage Est-ce que vous pensez Que je peux sortir du ligotage Si je fais ça là tout de suite Et non On va être génial Ça va être une attaque griffe Au moins d'un énorme crit Alors même avec un crit C'était bon Terra c'est bien en strat Moi je trouve ça intéressant La terra cristallisation Après je peux comprendre Que certains trouvent ça Pas très beau Ou quoi Ou caisse Ça me dérange pas des masses Euh Moi j'ai plutôt bien aimé Tout passe à lui là Loin de là Tomber roche Tomber là Tomber 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 roche Tomber là Tomber Tomber Magnifique ça Un dégât Waouh Il va pas mal se soigner je pense Dégage Ok Putain domingo Qui a ça de passer au niveau 17 Bon je suis obligé de retourner Au centre pokémon Evidemment Alors évidemment On y va Ils ont mis juste la barre 3 Avec les méga évo Donc le reste a du mal à concurrencer Je suis assez d'accord Mais C'est surtout Je sais pas si vous êtes d'accord Mais Pourquoi Avoir mis les méga évolutions C'est trop cool Et les avoir fait disparaître après C'est juste malade en fait C'est vrai que c'est juste malade en fait Donc merci beaucoup Waystream Qui envoie directement 5 subs On peut le remercier directement Dans le chat GG à toi Merci pour les subs gifts Merci beaucoup Merci Waystream Il y a deux minutes Qui avait repris son tir 1 Pour le cinquième mois Merci beaucoup Merci à tous les subs Je suis très concentré Mais je vous vois Bien sûr J'ai le panel à côté Donc encore merci Du soutien apporté A la chaîne Oui ça fait suite à l'épisode 2 De Youtube Alors après t'es un peu en retard Israël là Puisque ça fait Ça fait un peu plus de 2h Qu'on est en live Mais ouais ouais Donc qu'est-ce que c'est Oui excusez-moi Je disais Je trouve ça dommage D'avoir sorti les méga évolutions D'avoir sorti les trucs Les bidules machin Et d'un jeu à l'autre Ça disparaît Pourquoi on aurait pas droit À avoir des méga évolutions Dans Dans Ecarlette et Violet Du coup Enfin En fait Ça a pas vraiment de logique Selon moi Ça a autant de logique Que quand Que Dans l'anime Quand Sacha Il devient champion de la ligue Il a pas le droit de perdre En passant dans la prochaine région Tu vois ce que je veux dire Il peut pas perdre contre Omar le scout Parce que Parce qu'on recommence une aventure Tu vois ce que je veux dire C'est débile Bah pour moi là C'est pareil Donc Bon C'est quelqu'un Omar Après C'est vrai que J'ai manqué de respect Omar Excusez-moi A tous les Omar Qui me regardent C'est pas contre vous Mais Mais voilà Les mécaniques Reviennent au remake En fait Le truc c'est que Tu vois Dans Ecarlette et Violet Si j'ai des starters J'aurais bien aimé Genre pouvoir faire Une méga évolution D'un Thor Tank Ou d'un Draco Feu Ou de n'importe qui Tu vois Ça Ça c'est quelque chose Que je trouve dommage Que dans les nouveaux jours On ne peut pas utiliser Des mécaniques D'avant quoi Ça fait un peu dommage Mais bon Après c'est parce que Je suis vraiment J'aime trop La mécanique de méga évolution Je trouve ça trop intéressant Oui on va changer On va prendre Zank Tu ferais ni Gigamax Ni Terra Ou Aura Z Bah en fait Pour moi Tu devrais donner le choix Je comprends que tu veux Mettre en avant Ta nouvelle mécanique D'accord Ça y'a pas de soucis Mais Alors peut-être que Je suis pas au courant Vous allez me dire Mais Gigi ça existe en late game Tu vois A la limite Que tu puisses pas le faire Au début Tu n'es pas accès A ce truc là Au début Pendant ton aventure Et après la ligue Tu puisses utiliser Je trouverais ça cool Tu vois Donc voilà Et à chaque fois Ou alors ça te donne le choix Ce que tu veux utiliser Une fois par combat Bien sûr Limiter Pas de problème Soit tu fais Gigamax Soit tu fais ça Soit tu fais ci Je sais pas Le pire concept Gigamax Mais pour moi C'est le pire concept Gigamax C'est nul à chier Voilà je le dis Je répète Je me battrai Je me battrai Toute ma vie Contre le Gigamax Oui c'est qui là madame Bonne surprise C'est quoi C'est ça que je dois faire Alors C'est pas de crème Il est de retour Tu l'as pris chez tonton et tata Let's go Regardez qui est là Pour les joueurs de la calve Petit cadeau Mon petit pot de crème Un des familiers Que vous pouvez capturer Dans la calve Cadeau de Ranguet ça Le frère Ah Je me l'avais repris Merci mon coeur Allez va Ça va au dodo Bonne nuit mon coeur A manger Toi aussi Ok Vas-y Non Encore Là Vas-y Ah C'est toi qui viens de lâcher C'est toi qui viens de lâcher Une giga caisse Comme ça Bah attends tu m'as pété dessus Ouais Non mais ouais Elle m'a pété dessus frère Non mais je crois que ça s'est pas entendu Mais elle m'a pété Elle m'a pété à la gueule Ouais Allez va A A Ta Ta C'est un Q C'est un Q Q-U-E ça fait Attaque Attaque Ouais Oui sac J'ai une douzaine de monopolis Pour celui qui te demande Là ici Il est marqué quoi Là tu sais là Ce qu'il est marqué ici Oui Pokémon Et là Fuit Exactement Tu vois pourquoi Fuite ça veut dire Sans aller Partir Parce qu'on a peur Mais là Je suis face à un dresseur Donc je peux pas Donc je vais changer de Pokémon Je vais aller chercher qui Directement Zank Non C'est pour ça que tu peux pas encore jouer Ma puce au jeu Parce qu'il y a trop de lecture Mais bientôt tu pourras Quand tu seras C'est pour ça qu'il faut apprendre bien à lire à l'école Quand tu vas bien apprendre à lire Attention les ballons là Tu vas arriver Onyx Tu vas lui défoncer La tête Tu vois Par contre Excuse moi Tu manges avec tes manches Non Bah c'est quoi ça En plus ton Tout neuf Pikachu là Ok ok Alors là j'espère Il va falloir le reprendre Il est tout neuf Elle a acheté avant-hier Déconne Je vais me la faire bilou J'ai pas le droit J'ai pas le droit de finir mon let's play Score T'es en train de taper Tout simplement de la pierre Donc tu vas pas y arriver Allez On va faire un gros dodo Demain t'as école ma puce A demain Moins 5 demain Donc il va falloir faire attention Allez bisous ma puce Oh que oui Je le jure C'est du béton armé qui tape les gars Qui sert à Ouais mais a raison Apprendre à lire C'est magnifique Là vous voyez Elle est Mais c'est Je vous ai dit Elle apprend à lire C'est le CP quoi C'est le CP Donc petit à petit Elle a du mal Je sais pas s'il y a des Des parents parmi vous Et qui ont peut-être Petite question Que je pose aux parents Moi ma fille Elle confond beaucoup Le 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 D et le B Vous savez pas Parce que c'est juste inversé quoi Et le D et le B Elle a vraiment du mal Vraiment elle a des Des petits trucs comme ça Où elle concentre pas Et je sais pas si elle est pas J'arrive pas à déceler Si de suite Je sais pas si je peux le voir de suite Oh putain magnifique ça Si elle peut être dyslexique ou pas Parce qu'elle inverse souvent les lettres Mais je ne sais pas si c'est normal A cet âge là on va dire Donc Donc voilà Souvent En fait Souvent elle se Souvent elle se précipite Quand je lui fais la lecture Et Et je lui dis Attention Là tu ne lis pas Tu interprètes Tu Je dis Bah non Un moment je lui fais de la lecture Je lui fais les révisions hier Et elle a un mot Elle le lit C'est Harmonie Donc Harmonie Super On lit d'autres mots et tout Et en bas il y a un mot C'est Harmonie Et donc elle commence à dire Armo Et dès qu'elle dit ça Elle se dit Oh bah harmonie Je dis Bah non Bah lit En fait C'est pas Qu'est-ce qu'il appelait J'ai déjà oublié J'ai oublié ce qu'il appelait Ratata Machin Je sais pas Vaut mieux éviter de tout mettre Un trou sur chaque difficulté Ah non non Je mets pas de trouble Je me posais Oh putain Le pire truc La pire idée de tous les temps C'était pire fait avec Ouais c'est normal Ouais mais je me pose la question Tu vois Comme n'importe quel parent Je me demande Je me questionne Mais je m'inquiète pas Je m'inquiète pas Parce que Elle travaille bien à l'école Moi J'avoue que je suis un peu Je sais pas si je suis dur ou quoi Mais sur la lecture Je suis Je recrée ce que Ma mère a fait de moi un monstre Et je pense que je ferai la même chose Et en plus Ma femme elle me dit A chaque fois pour la lecture Qu'elle a pas la patience Donc c'est moi qui le fait Mais Mais ouais La lecture C'est très simple La lecture elle se trompe une fois Elle recommence Je suis vraiment sans pitié Vraiment Je vous jure Pour la lecture Je suis peut-être un con Mais J'ai vraiment envie Qu'elle soit Qu'elle soit Au prime Après je suis pas non plus Tyrannique Mais je lui explique Et quand par exemple Je sais pas Elle va lire des syllabes Elle va me dire Bah tiens là C'est plus autour du T Et du D Donc voilà Elle me dit Tati Et là elle va me dire Et là elle va me dire Beau au lieu de Do Je vais dire Non C'est Do Là tu t'es trompé Au début je lui dis Non Elle recommence Elle recommence Elle me redit Je dis non Recommence Et si je vois que vraiment Elle capte pas Je lui dis Bah non regarde la lettre Est-ce que c'est un B Ah non c'est un D Bon voilà Parce que bon Elle les confond Mais ça c'est normal pour les enfants Elle a du mal avec le C Et le S aussi Alors ça j'avoue que Moi bon je suis très patient Mais j'arrive pas à comprendre Je sais pas pourquoi Mais apparemment c'est normal Voilà Le C Elle pense que c'est un S des fois Et le S Et tu lui dis Mais le S ça ressemble à un serpent Ça fait comme ça Et puis elle a tendance des fois A écrire les lettres à l'envers Genre vu ces trucs là Les lettres ou les chiffres Le 4 au lieu de l'écrire comme ça Elle l'avait écrit à l'envers Je sais pas pourquoi Donc Le C et le S Pire truc pour moi gamin Jusque tard Ah ouais d'accord Donc c'est ouais C'est globalement normal Mais en tout cas Je suis méga patient Moi j'ai aucun problème de patience Evidemment avec la petite Et c'est logique Parce que Faut pas être Faut pas être ignoble quoi Enfin Tout se passait par là Tous étaient gamins J'ai juste envie Qu'elle apprenne bien Et qu'elle prenne son Mais par contre J'essaye de vraiment lui apprendre A être patiente quoi Parce que putain Des fois elle veut lire vite Elle veut aller vite Elle veut faire Surtout le week-end Parce que le week-end Comme je t'ai dit Elle a En semaine elle joue pas La console A part le mercredi Et de temps en temps Ouais on le dit Allez le mardi soir Parce que demain Y'a pas école Mais c'est arrivé une fois quoi Et comme Elle se dit Ah bah Je peux jouer J'ai dit bah Après les devoirs Donc du coup Elle veut faire les devoirs vite Je dis Ah non non Mais on prend notre temps Pour les devoirs Tu fais ça bien Par contre c'est une machine En poésie Voilà Elle a peut-être trouvé son domaine En poésie Elle est injouable Voilà Poésie C'est pas vrai Ouais on a des livres De lecture exprès Molière Parce que je sais que tu trolles un petit peu Mais on a des livres exprès Pour apprendre la lecture Parce que moi Alors attendez C'est un truc de fou Tiens c'est ça que je voulais vous dire Est-ce que Bah non Pour les parents Moi j'étais choc-bar d'une chose J'ai remarqué que j'avais Oublié Certaines lettres majuscules En cursive J'étais En tout cas J'étais pas sûr C'est quoi ça J'étais en mode Attends Je vais aller vérifier Il y a certaines lettres En cursive J'étais en mode Attends Mais c'est Mais je crois que c'est ça Je crois que c'est ça Je suis pas sûr Je vérifie Le T justement Ouais Parce que Ma soeur Ma fille N'était pas sûr Et je lui ai dit Non mais Je crois vraiment que c'est Je crois vraiment que c'est un T Bon la berceuse veut pas J'ai l'impression que je peux aller me faire foutre Bah tu sais quoi Ted T'as qu'à mourir Voilà On peut plus Là tu me demandes Il y a oublié Je sais plus quoi faire Tout à l'heure Donc je lui ai fait Des fois je lui ai fait faire des mots Aléatoires Tu vois Je dis tiens Là comme elle a bien joué la Switch Alors je lui ai fait écrire le mot Switch Je lui ai fait écrire le mot Je sais plus quel mot Je lui ai fait Je lui ai fait 5 mots à écrire Et du coup Bah je lui ai écrit Alors moi le problème C'est que moi j'écris en lettres Comme ce qui est écrit là devant vous Je sais pas comment Lettre de la typo quoi Classique comme sur le clavier Parce que j'ai appris Quand t'écris vite T'écris plus en cursive Qu'est-ce qu'on se prend dans le gosier là Mettre un petit domingo Et du coup elle essaie d'écrire comme moi Et puis je me dis Putain j'ai pas envie de lui donner Des mauvaises habitudes Elle écrit un peu des deux manières Donc ça va Et donc j'ai commencé à lui écrire Les mots de deux façons quoi En cursive Et Et classique quoi En régular Ouais En vrai c'est bien que tu la suives comme ça J'ai jamais eu trop des soucis Mon père me faisait tout écrire au stylo plume Une sacrée galère à l'époque Mais je pense que ça m'a permis de comprendre De prendre le temps Et de m'appliquer sur les lettres Ouais je suis d'accord Seule séquelle Je ne sais pas écrire au BIC Ah ouais Moi j'ai passé ma scolarité à écrire Également Stylos plume Mais j'ai aucun mal à écrire au BIC Après j'ai pas une écriture extraordinaire Mais Mais je sais que je prenais mon temps Moi c'est surtout la lecture La lecture Ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois La lecture c'est quelque chose Que ma mère Elle a vraiment mis en point d'honneur Là dessus Ah la lecture Elle a pas rigolé Je l'en remercie tous les jours Parce que vraiment J'ai bien vu ce que ça faisait Quand je suis rentré au collège De voir des mecs Ça me choquait quoi Vous me lisez ce passage Et le mec qui Euh J'étais là Mais il sait pas lire ou quoi Enfin je sais pas On est au collège frère Ça m'avait un peu choqué Ah le stylo plume Moi j'aime trop Ah vraiment Je trouve ça extraordinaire Mais le BIC Ça carille pas mal En fait le BIC Le BIC C'est trop dépendant C'est support dépendant le BIC Si vous êtes sur une table Et que vous écrivez Sur une table Que vous n'avez aucun support Et que vous écrivez au BIC Sur une feuille Qui est posée sur une table C'est cataclysmique C'est dramatique Par contre si vous êtes dans un cahier Le BIC Ça fait une belle écriture C'est sympa C'est souple C'est euh Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Ça marche bien Mais écrire au BIC Sur un parpaing C'est catastrophique En tant que gaucher Le stylo plume C'est impensable Pourquoi ? Pourquoi ça ? Je comment pas trop C'est si dur que ça ? Ça bave ? Ok Je sais pas Je me rends pas compte Désolé je suis normal Je suis droitier Ah oui Bah ouais Comme ça Dommage pour vous les gars Obligé du buvard C'est le bon buvard Le bon buvard Non moi j'ai J'ai toujours adoré Le stylo Le stylo plume C'est toujours kiffé Ma femme est gauchère Ma femme est gauchère aussi Ok Un match Je pense qu'on va aller chercher Un petit maxi de dames Cette fois-ci Quelle idée d'être gauchère aussi C'est avisé non ? Ouais quand t'es enfant Tu peux être ambidextre Autant tout apprendre Dès demain Non ma fille est droitière Oh la puissance C'est les matchoques Bref ouais Pour la lecture C'est vrai que je la bombarde Pas mal sur ça C'est pas mal C'est là que je me rends compte Que Comme ça je vous pose La question là Un peu bêtement Un peu naïvement Mais Des fois Tu sais j'ai Elle y a un truc Je suis en mode Mais putain Dans ma tête je suis en mode Putain c'est évident pourtant Et après je me dis Mais t'es con frère T'as 32 ans Bien sûr que c'est évident pour toi Pour elle ça allait pas du tout Donc Evidemment Arrêtons d'être con Ouais je te jure Des fois ça me semble Ah toi elle fait aucun effort ou quoi ? Le con On va aller se mettre quoi Un double gap là dessus Ce sera très bien je pense C'était quel niveau de stupidité Les profs qui t'imposaient Le stylo plume sérieusement Qu'est-ce qu'on a fait Les stylo plume Ah bah moi Je t'avoue que J'ai jamais eu ça Nous on écrivait Avec ce qu'on voulait Par contre On a essayé de convention D'écrire soit bleu Soit noir Voilà Mais On m'a jamais imposé D'écrire au stylo plume Non Bien au contraire A beau Non je sais pas J'ai pas changé Alors on va aller se mettre Un petit amber roush Regarde Ouais le crayon Bon après le crayon Je peux comprendre un peu plus Parce que c'est facilement effaçable Modifiable Mais Pour le reste Moi j'aimais bien Écrire au crayon à papier C'est juste que Le crayon à papier Sur le temps Ça s'efface Donc c'est un peu relou Le crayon à papier Les libraires à l'époque Ils avaient des stylos De ouf Je passais des heures A les choisir Un petit stylo mont blanc Tu sais Pas trop cher là Le stylo mont blanc Pour signer des gros contrats A 18 chiffres Jusque tard dans mes études J'ai pas mal galéré Avec mon stylo plume Entre les fuites Et le reste janvier Le steam bic Mais aujourd'hui Je me rends compte Que peu de gens S'avaient écrire au plume Je trouve pas que ce soit Extrêmement complexe D'écrire au plume Moi je le tenais à l'envers Au début La mine du stylo plume Je l'ai trouvé Vraiment j'écrivais à l'envers Avec le stylo plume Normalement La mine elle est là Et les talons Qui arrivent par dessus Moi je tenais Comme un con à l'envers Putain ça écrit mal Ça rape C'est bizarre Le con Est-ce qu'il serait pas temps De changer Et de mettre Alors Ted est mort Ted il est foutu On va mettre un bon petit genius devant Voilà Comment ça à l'envers Putain Je sais pas comment vous expliquer Un stylo Bon là ça marche pas Parce que la mine elle est normale Mais en gros Le stylo plume La mine elle est là Et en dessous c'est creux Tu vois le stylo plume Tu vois ce que je veux dire En dessous là c'est creux Et au dessus T'as ton stylo plume T'écris comme ça Bah moi Je le retournais Et j'écrivais dans l'autre Dans l'autre sens Comme ça Je sais pas pourquoi J'étais un mongol Voilà Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ouais ouais Bah j'étais J'étais vraiment le roi Roi du monde hein T'as jamais pété ta plume comme ça Et bah figure-toi que non Jamais Après j'ai pas écrit pendant longtemps Comme ça J'ai dû écrire pendant 2-3 mois Et je crois que c'est un jour Mon père il me voit écrire Et il me fait mais Ding 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 les amis Êtes-vous vraiment mon fils Je lui ai dit oui Tu vas pas le world Tu vas y jouer Tu vas pas le world carrément Bah écoute C'est dans la prog On va essayer d'y jouer Ouais j'aimerais bien tester Je suis très curieux de voir Pas le world ça peut être Kit ou Double 1 Belle merde Ou Future Banger Parce que forcément Ça sort pas sur Switch C'est pas du Pokémon Donc ça sera beaucoup plus joli C'est la guerre les gars C'est la guerre On est full Sur Streamrider Oh oui Oh oui c'est la guerre J'en vois Messieurs dames C'est parti On est sur le lake Allez soldats On est parti Garde à vous soldats En avant Début hein Forcément vous vous rendez bien compte Vous posez vos unités Tranquilou Voilà Petite tornade Ça va la one shot Ça va la mettre bien Et je vous envoie une prochaine map Sur Streamrider les amis On continue par le Par le côté facile Puisque de toute façon Il n'y a aucun intérêt A passer par le côté difficile Vraiment Je vois pas Quel est l'intérêt De passer par le côté difficile Dans Streamrider À part le challenge Entre guillemets C'est les mêmes récompenses Donc je comprends pas Allez hop Je vous ai posé un vampire Vous pouvez y aller On essaie de garder Tout ce qu'il y a à garder Ah mais vous voyez pas le combat vous ? C'est abusé Si moi je montre pas le combat en stream vous voyez pas le combat sur Streamrider ? Ah c'est dommage Et imagine j'ai trouvé un booster C'est vrai que vous voyez rien putain c'est totalement con par contre ça En tout cas je vous dis quand ça passe et tout Bah là je suis en let's play donc forcément je vais pas vous montrer le combat A chaque fois sinon on s'en sort pas Oh putain c'est un peu nul Ça c'est dommage par contre Je pensais que vous voyez le combat En fait qu'est-ce que vous voyez quand vous posez vos unités y'a rien du tout C'est trop chelou cette histoire quand même Peut-être pour soulager les serveurs Ouais peut-être c'est vrai on sait rien En tout cas c'est déjà bien que vous ayez l'info Que vous gagnez les récompenses donc C'est déjà pas mal Bon mic up là Tu m'as vraiment trouvé un cisaillox Aquapolis Oh oui Oh ça ferait l'art 7 Ça ferait l'art 7 Ça ferait du bonheur T'imagines en léger D'ailleurs mais putain il est trop fort mic up C'est vraiment le chasseur les gars C'est le chasseur Il est inarrêtable c'est tout simplement le chasseur mic up Si vous avez besoin de faire une petite commande Que ce soit sur du pokémon ce que tu veux ma gueule N'hésite pas à aller sur mic up.fr C'est bon le roi Oh non vous pensez que ce mélo fait mais qu'est-ce qu'il fait là C'est peut-être Léo non Ya je suis un pokémon En fait non Appelle-moi Léo Je suis un vrai pokémaniac Tu ne me crois pas ? Mais c'est vrai j'ai raté l'expérience et me voilà changé en pokémon Tu me crois maintenant ? Non Hé mais tu dois m'aider je suis un mec cool Bon allez s'il te plaît Ok tant pis Je vais dans le téléporteur Attends que je sois dedans et lance le programme sur mon pc Ça marche Je m'en vais Fin de pokémon L'histoire s'arrête là L'histoire s'arrête ici Oh il est de retour Il est de retour Ciao Léo Oh je suis un pokémon En fait non Appelle-moi Léo Je suis un vrai pokémaniac Tu ne me crois pas ? Mais c'est vrai j'ai raté l'expérience et me voilà changeant à pokémon Tu me crois maintenant ? Tu m'aides alors ? Non Oh merde Bon vas-y Allez on va l'aider Pommiskin Est-ce que je peux lui parler ou pas ? Non ça marche pas Quand je m'en vais j'en ai rien à foutre Allez j'enclenche le téléporteur La boucle Non non pas de boucle Pas de boucle Je t'en prie je t'en supplie Je t'en prie je t'en supplie Oh quelle boucle de fou Oh il est là Oh putain la cantine est bonne hein Ah vache Léo Grosophobie Non mais Mais même nous hein On a des belles joues je trouve hein quand même On mange bien hein On mange bien Yahou Merci mec Je t'en dois une Bon Bienvenue pour voir ma collection de pokémon Non Tu rigoles Bon bah Prends ça en remerciement Le passe-bateau L'océan est à carmins sur mer Les passagers sont des dresseurs Je suis invité à leur fête Mais je ne supporte pas ces marioles Vas-y à ma place Eh bah merci Merci pour les marioles Regardez Regardez le détail Le reflet dans l'eau Non c'est dingue C'est dingue C'est magnifique C'est sublime D'accord Ouais ok Merci Merci man Je cours Je cours Je me raccroche à la vie On descend On descend encore Hop là Petit saut Petit saut Petit pas Il y a la team rocket Qui est là bas Ça y est Ils sont sortis C'est magnifique Allez on va aller soigner tout le monde Le bateau Il y a un cap de level assez élevé Inquiète ma gueule Bateau j'en fais J'en fais mon affaire Il y a Abra dans la zone Ouais Alors attendez C'est vrai qu'on a Abra dans la zone Comment on fait pour transformer Sur émulateur Du Abra Cadabra Alakazam Mamectoplasma Tutiquenti Parce que Je ne sais pas si je peux simuler un échange Sinon je vais être Je vais être un peu baisé Le jeu à 20 ans Rendez vous compte Mais oui Mais oui Rendez vous compte Aucune vanne D'ailleurs on a fait aucune On a fait aucun truc Me permet d'aller voir un peu la boutique de vélo La vélo il va me proposer un bon prix je pense Bienvenue Au cycle à gogo Nous avons justement une belle bicyclette Ah bah c'est une nouvelle Est-ce que Non c'est infarmable J'allais dire Est-ce que tu peux Tu peux l'acheter avec un million Zéro chance Tu peux pas Ok Je me disais Est-ce qu'il y a un mec Qui a tenté d'avoir le vélo avec un M Tu vois Est-ce que pour un million Les amis Avec Max Hildan Est-ce que pour un million Vous laissez la bicyclette de Max Hildan Vous sucez Oh putain merde Est-ce qu'on a Quelque chose en poubelle Ah bah c'est le 1M Le fameux Les gars Le classique Est-ce qu'elle veut mettre en échange Peut-être Flagados Attaque Allez Flagados Fais un peu attention Est-ce qu'on irait pas S'acheter 2-3 trucs Je sais pas où c'est qu'on en est En Pokéball On a un petit pécule les gars On est sur 15k Pokéball Super potion Potion Super potion Ça commence à être Pas mal en vrai On va peut-être S'en prendre quelques-unes Waouh waouh Mais c'est l'inflation Putain mais les potions Elles sont fabriquées en Ukraine Ou quoi merde Ok je vais prendre ça On peut plus On a plus d'argent On a plus d'argent les gars Leur de sortie repousse Je vais prendre un peu de repousse Ok on va prendre 5 Ok Bah non je vous jure C'est trop ça Tu fais un devis Pour faire des travaux Et tout ça Ah vous savez Depuis qu'il y a la guerre en Ukraine Tout a pété Tout est fait en Ukraine La moutarde Les plaques de placo Les petites perceuses Tu veux quoi un poêle à bois Bah tu savais pas Mais il est fabriqué également Il est fabriqué à Kiev Oh merde ça me fusille Ok là on est bon Est-ce qu'on a quelque chose ici Ce petit vieux là Il me donne quoi déjà En utilisant de la bonne poudre B Je peux préparer toutes sortes de médicaments Dis-moi tu te connais un peu en B Ouais pas mal ouais Pourquoi tu me mens Tu n'as pas une seule B Ouais mais je m'y connais bien ma gueule Il y a quoi maintenant Oh là 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 Allez On y va Oh là Qu'est-ce qu'il s'est passé ici Mon dieu Vous avez été cambriolé Team Rocket doit maintenant creuser des tunnels partout Mais qu'est-ce qu'il s'est passé C'est votre maison Bonjour monsieur le montagnard Ces roquettes Ils sont si méchants Regardez ce qu'ils ont fait ici Ils m'ont volé une CT pour apprendre à leur Pokémon A creuser des tunnels J'allais justement l'utiliser avec un de mes Pokémon Elle m'avait écouté les yeux de la tête Lui ce qui le fait chier C'est vraiment qu'ils aient volé une CT quoi Ils ont explosé quand même sa baraque Et ils ont fait un trou dans son mur Mais bon Sartek il n'y a plus la CT Toi moi Je suis un innocent Quoi tu ne me crois pas Tu me cherches Oh là 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 Ok c'est parti On y va Un combat est lancé par Sbire Team Rocket Et il envoie du matchoc les gars Putain j'aurais dû changer pour mettre On a Genius qui est devant Bon c'est pas grave Genius prend un peu d'XP Et Max Maintenant c'est sur Max Qu'on va aller Dans le respect qui lui est dû Pour le faire évoluer en roue coupe Ok Promis stable pour Domingo Tunnel Ouais Vas-y Allons Hein Attends Il faut m'énerver lui hein Nul Oh là Max Ouais mais Max On veut qu'il passe le level là Il s'est fait défoncer la gueule Max Et Max Max qui prend son 17 C'est bon Ok Soporifique Bah tiens ça tombe bien Soporifique On va rien changer du tout Après Soporifique C'est psy Soporifique Techniquement Il peut nous arracher la gueule Est-ce que je lui mets quoi Je lui mets Je lui mets une petite poudre en dodo Fouéliane Allez c'est bon Ah mais non Il a insomnia Mais oui mais bien sûr Oh non On est hypnotisé Il est devenu dingue Il est devenu dingue J'ai dégoûté Sommet et river c'est bon On est bien Il est infecté Pas le choc mental Oh cette bataille est une tempête Ah oui c'est vrai C'est vrai Tu as raison On essaye de s'en sortir On est là Trouvant de la galère On n'a pas tant de dégâts Oh non l'entrave Oh putain de merde Ah bordel de merde Ah nous sommes sous entrave les amis Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire On ne peut plus utiliser Et peut-être la poudre toxique Ah oui Non j'ai quoi d'autre Oh là la punition Mais oui Oh mon dieu Et voici la contre-attaque Ok on se heal Et il souffle du poison On va prendre le niveau Donc on va juste changer Qui sait qu'on aimerait Qu'il prenne le niveau max Mais il va malheureusement mourir Ici Donc on va aller chercher Ted Par contre j'ai cru comprendre J'ai vu passer ça Je ne sais plus où Apparemment Est-ce que c'est une rumeur ou quoi Il y aurait une version Pokémon Stadium Sur Switch Est-ce que vous avez vu ça Passer ou pas les gars Gigi tu as pris les deux Monopoly Kanto et Joto On en a qu'un je crois Je ne crois pas avoir les deux Ouais on est d'accord C'est les voix de Pokémon Stadium 1 Le premier Les angles qui prend son level Ted aussi Magnifique Et c'est gagné Ah Pokémon Stadium 1 et 2 Après Pokémon Stadium J'ai surtout joué Voilà je ne vais pas faire le mec Pour les mini-jeux Mini-jeux incroyable Et Je décampe Bye bye Les gars on y est Here we go Et ça Ça va être utilisé très vite Sur Domingo Alors On va s'enlever On va s'enlever puissance La puissance Quand j'arrive Mon rap Mon chips Centre choc Ok Voilà PA qui devient Notre Notre machine Par contre Je suis choc-bar Nido King Ça peut vraiment Tout 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 apprendre Vraiment C'est une folie Vibre à quoi On va garder On a dit Ouais Major Bob Qui va se faire Qui va se faire solo Je vais aller soigner Tout le monde On voudrait pas Et puis on continue Notre aventure Putain mais c'est déjà 20h10 Oh mais merde Non Pokémon C'est un cheat code Pour faire passer le temps Ouais Ça va tellement vite Et demain on continue Les gars On continue l'aventure Demain Ok Sur Pokémon Je continue Je quitte pas Je quitte pas Vous inquiétez pas Je continue Mais C'est pour vous dire Que le programme de demain C'est encore Pokémon Donc voilà Trop fort Nido King Il est utilisé pour les speedrun Non ? Bah je pense Je pense Mais oui en fait T'as raison Parce que justement Il peut tout apprendre Et c'est complètement Turbo Crackbroken Donc oui oui Je crois que t'as raison Il me semblait avoir vu Justement l'utilisation De Nido King Pour ça Et puis ça évolue tellement vite C'est aussi ça l'avantage De Nido King C'est qu'il est déjà Dernière phase Niveau 16 Donc Donc c'est fou On va laisser Genius Genius et Ted Peut-être Je pense que Ted Malheureusement On s'entend au sein de l'équipe Et Comté On a toujours pas la 16 coupes Est-ce qu'on y va là Ou est-ce qu'on passe pas ici C'est la pension ça non ? On va vérifier mais je crois Il me semble Il me semble c'est la pension ça les gars Ouais c'est ça Donc il y a la pension Vos-tu que j'ai lave Un de tes Pokémon Bien sûr Allez Au revoir Ted A bientôt Ted tu le coûtes trop cher Voilà Ted tu le coûtes trop cher Très bien je m'occupe de Ted Reviens un peu plus tard Adieu Ted Ah non mais Ted Non mais c'est pas ça Mais les gars ça n'a rien à voir On veut juste que Ted Il vive sa meilleure vie Souterrain azuré Carvin sur mer On est d'accord Et ici je crois que On peut pas passer encore Il me semble Je suis le garde ici Je crève de soif Il lui faut de la flotte Donc on est bon Dsl rondoudou Mais rondflex existe On est d'accord Elle va me dire que T'as un hydrant Contre un jaune hydrant Mais non Tu veux quoi toi wesh Là on est d'accord Qu'il y a plein d'objets Partout là C'est pas la dernière fois Qu'on voit Ted les gars Ted va peut-être arriver A un moment Vous inquiétez pas Je t'appellera ton rondflex Ted C'est vrai qu'en vrai C'était plus logique Qu'on appelle Enfin non C'était plus logique Qu'on utilise rondflex Comme tank Allez on y va On a quoi ici C'est par ce côté là on s'en fout Allez hop ça dégage Viens là mon pote Oh mais j'en ai marre d'XP 15 000 mecs C'est pour ça là C'est trop compliqué Surtout que là on va aller chercher de nouveaux pokémons Quoi quoi est-ce que j'aurais dû le laisser maintenant Ted Ouais parce que j'aurais pas le temps de tout faire Uissima point, balayage C'est très très nul on va faire un griff Est-ce que je pense que je peux le solo ou pas Non c'est perdu Je sais pas si ça Ça va marcher La pension d'Azura tu vas t'en souvenir Tu serais accroits moissifs Mais non je vous trouve très dur Oh merde ça empoisonne tout le temps Enfin bon faut sucer qui pour pas se faire empoisonner ici Je pense qu'on peut tuer Je pense qu'on peut tuer En vrai on peut tuer La team ne bougera plus à part Ronflex Non 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 en vrai on dit Ronflex et tout Mais rien n'est défini Parce que moi je pense qu'on va Je pense qu'on va prendre Aquali Et Aquali sera notre tank Aquali c'est vraiment banger C'est sûr qu'il y aura Aquali dans l'équipe Et puis ça nous fera un élément haut Qu'on a pas Je sais pas si Aquali ça apprend Vibraqua ou pas J'en ai aucune idée Pour le coup Sinon je lui mets direct Vibraqua Je trouve ça trop fort Vibraqua Sinon on le mettra ailleurs On va mettre Tornade Ecto c'est possible sur cette ému du coup Bah je sais pas on m'a pas répondu Moi je voudrais faire un Ectoplasma moi J'aimerais bien avoir un Ectoplasma Puisque c'est mon Pokémon préféré Mais du coup je suis un peu Je suis un peu Mifigmeraisin quoi Je sais pas s'il y a Une manière de simuler Son évolution Donc ok s'il y a un truc à activer Sur les émulateurs Souvent il y a ça quoi Parce qu'il faut les changer Mais je sais qu'il existe des trucs Sur les émulateurs Pour faire comme s'il avait été échangé C'est sur Visual Boy Advance Donc s'il y a des gens Qui ont l'information Je suis preneur Sinon j'irai vérifier moi même J'irai voir quand j'aurai un peu de temps Ectoplasma à la Kazam c'est dead Bah ça veut dire que Grolem c'est dead aussi Mais Faut que je regarde quand même Je sais plus dans quelle version Qu'on utilisait Je sais que c'était possible De simuler le truc Allez ça dégage Selon Google c'est faisable Ouais voilà C'est pas ce que je me disais Oh putain c'est empoisonné Et ils vont vouloir se battre En one versus one Donc à quoi les apprends vibra quoi Donc vibra quoi Typiquement on peut la garder Pour la mettre ailleurs Après bon Oh c'est Compeur Rachid Comment tu vas Putain les gars c'est Rachid Compeur Rachid Bon je pense qu'il est mort Bon on y va On va lui mettre ce qu'il mérite On va se faire écumède On va lui mettre quelques dégâts On ira finir ça Tranquillement Un petit pistolet là-haut C'est mort Il a un carapuche le bâtard Sunday pourrait prendre l'XP Mais j'ai envie d'y aller avec Avec toi Je pense qu'il y a un monde Où on peut le tuer En double guêpe Ouais double pied Ah ça tuera pas Putain fichier On va se prendre écume On va souffrir Un pistolet là-haut Oh non il met repli Magnifique La défense de carapuce Ok bah juste On va aller chercher Avec tunnel Ah c'est physique tunnel Tu me diras Tu peux le faire apparaître Dans les hotzerbes Avec un cheat code Ouais mais nous on est pas Dans le cheat code mon pote Ok mi cop Ça tue pas Oh le con Il fait morsure Il a rien compris Il a eu 0 sur 20 Bon c'est bon Bon c'est bon Sinon tu peux motiver La rame Faire en sorte que les spectrums Évoluent avec ton placement À un certain level Mais faut le faire Avant de commencer l'aventure C'est la config Ouais Bon c'est pas grave les gars On fera sans Tant pis On va juste être triste Il n'y a pas un mec Dans les bots Enfin dans les bots Dans les pnj Qui échange un spectrum Comme ça au moins On est sûr Tu vois D'avoir du bonheur Non c'est max C'est bon Alors on va y'en voir Ouais 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 Si mais le spectrum Tiens une pierre stade C'était Mickey Bon on est baisé On est full bz On est bz d'h Comme dit les legends Dommage Donc c'est mort pour Pour tout Pokémon Qui évolue en échange C'est dead Bah tant pis C'est pour la prochaine fois Bonsoir Tassoubi Salut à ceux qui rejoignent On arrive bientôt À Carmin sur Mer Tranquillement Je pense qu'on va sûrement Se laisser là-bas Vu l'heure Ouais on continuera demain De toute façon Donc c'est pas un problème Aïe la la A ça A ça Bon on va pas Même si c'est un Pikachu On va le laisser Comme ça il évolue Non Hop Pokémon Et on va envoyer Un petit Zank Bon j'aurais même pu envoyer Le Nidoking Un petit reflet bien sûr Donc là normalement On l'aumé Petit Vampire Oh non Il évite l'attaque carrément Mon dieu Ouais mais Max Il doit devenir un beau roucarnage C'est ça qu'il faut voir surtout Ça marche comme ça Ça marche comme ça Ouais Normalement le Fouelian Il proc pas le statique Je pense de Pikachu C'est pas considéré comme Plus physique Bon excuse moi Ça dégage Allez Max Qui prend son 18 Les amis Normalement Si je dis bien normalement Voilà Il y est Sublémissime Avec un gros S Écrit Parce que c'est Rougou Papillusion Papillusion Ok Elijah Wood Tu veux me tester ? Malheureusement pour toi J'ai tout simplement Un Max Hildan Et je peux te dire Qu'il est bien plus à droite Que ton Papillusion Oh l'ultrason Qui vient nous chercher ? Est-ce qu'il va nous cueillir Avec l'ultrason ? Je ne pense pas Parce que Max Hildan Il n'est pas du genre A se laisser avoir A être confus Dommage Bon Bah écoutez C'est une fin de rêve Pour Max Hildan Max Hildan Qui est complètement Il est devenu dingue Eh oui Ouais mais On attend Et je suis déjà confus Je suis déjà Oui je suis confus Je ne suis plus confus C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Oh voilà un sacré départ en flèche Eh oui Attends Ok là Un petit vieux attaque Je pense qu'on le termine Regardez bien Vieux attaque il est mort C'est bon c'est goût On prend toute XP Là c'est régalat C'est 685 points d'XP Oh Ça se joue à ça Notre ami Max Hildan A ça Il reste encore deux dresseurs Ça c'est la belle voix Pokémon Oh mais attendez Si je dois faire le Pokédex Pour à chaque fois qu'il y a une évolution On s'en sort pas C'est vrai que le Pokédex Je le fais Et effectivement Quand je capture un Pokémon J'entends J'entends Messieurs dames Allez Attends Nad Sauf que lui ça fait 0 dégâts Évidemment Parce qu'en face de lui Il a un magnifique Rookups Et non pas un Rookool Petite charge Nul à chier Vive attaque On dégage Voilà Tu prends ton level Magnifique Ouais on va changer Je pense qu'on va retourner Sur Sunday Qui elle Va mettre Un petit peu d'éclair Histoire de dire Et on est tranquille Je crois Le deuxième dresseur A un Rattata Des enfers Bah du coup S'il y avait un Rattata Qu'est-ce qu'on se mettrait pas Bah on va mettre Nidoking en first Comme ça au moins C'est magnifique Balayage Elle nous envoie Des Rookool gratuits Oh les gens Avec Rookups Ça veut fusiller Eh non C'est bien Rookups Que vous le vouliez ou non On en a rien à foutre Oh j'avais pas vu Merci pour vos semris sem Merci c'est Lucario aussi Pour le 40ème mois Vos Prime Sarkand L'élastique Shipster Préole Touti Quenti Ré bizarre Je l'adore Depuis smash brawl C'est vrai que depuis Qu'ils ont créé Le dresseur de pokémon Dans smash C'est que du bonheur Avec les meilleurs starters Évidemment On y va On y va Campeur Antonio Ok déjà C'est un Piafabek Donc là on m'a menti On m'a totalement menti Mais c'est pas grave C'est pas grave Parce que Regardez Tombe Roche Il est mort Ça dégage Piafabek Tombe la Tombe 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 la la roche Mort One shot head Par une CT donnée par Pierre Ratatak Bien sûr que non Ratatak Il va se prendre un double yep Dans sa gueule Niveau 16 Énorme Et sec La vive attaque Qui va faire 0 dégâts Alors que nous Double pied Boum C'est terminé Pour le ratatak Et juste après On va même pas le respecter On va le tuer avec Pic pic Parce que c'est une belle merde Ah purée On est à ça de prendre le level Encore une fois Allez Domingo Domingo je peux vous dire Que ça va être quelqu'un Ça va être largement quelqu'un Bah écoutez les amis On y arrive Ça y est On arrive à Carmin sur mer On est à Carmin sur mer Donc on va pouvoir sauvegarder Dans ce magnifique centre C'est vrai qu'on a pas énormément Sauvegardé d'ailleurs On va pouvoir sauvegarder ici On a mis Ted A la pension A la limite On ira le récupérer Un petit peu plus tard Pour voir s'il a pris Un peu de level Notre bon vieux Ted Faut pas que ça nous coûte Une couille non plus Voilà Il y a un moment Faut pas déconner Bon bah c'était très très cool Je me suis régalé Messieurs dames C'était absolument Absolument sublime Encore une fois Quel jeu de fou En plus je l'ai jamais fait C'est quand même cataclysmique De ne jamais avoir fait cette version Je le conçois Ouais l'aventure est vraiment bien Donc demain On va aller chercher Major Bob, Erika Tutti Quenti On va faire tout ce qu'il y a à faire Malheureusement Je vais essayer de m'enseigner Pour voir si je peux Faire évoluer un Spectrum Into Ectoplasma Sans avoir un restart Quoi que ce soit de la ROM Si je ne peux pas Bah malheureusement On fera l'impasse Sur tout ça C'est pas dramatique Et je pense qu'on ira chercher Aussi du petit Du petit Aquali J'ai très hâte D'arriver à Céladopole Également Bref Il y a beaucoup de choses Dommage d'avoir pris Bubizar quand même Non mais Je vois je me fais juger là dessus J'ai voulu tenter J'ai laissé le sondage parler Encore une fois Le sondage était sur ça La mèche Mais il y avait Bubizar derrière Je voulais changer Je voulais surprendre Voilà je voulais prendre Prendre les gens Parler et parler Les sentiments Et ça fait parler Aujourd'hui Voilà je le dis Andy Docking est trop fort Pour ce jeu Bah tant mieux Tant mieux Au moins on roule un peu Sur tout le monde Après on verra Si c'est le cas Tout au long de l'aventure Bon les amis Moi je vous laisse ici Juste avant de vous laisser Ce que je vous propose Bah cette fois Vous savez quoi Je vais vous montrer La petite battle La petite battle Streamrider Avant qu'on se laisse Quand même On n'est pas des bestioles Je vais vous montrer La dernière bataille De Streamrider Si vous avez des unités À poser Faites le maintenant Voilà Hop je vous repasse là dessus Et je vous enlève C'est sûr C'est sûr ça Tac Voilà Êtes-vous prêts On y va Je lance A l'attaque Next phase in 2 minutes On y va maintenant De toute façon Hop je place mon spell Et je pense que c'est Je pense que c'est gagné J'ai envie de croire en vous J'ai envie de croire en vous Donc je monte la bataille Je monte la bataille Sur Streamrider Ça a l'air d'avoir posé Beaucoup d'unités Il y a 6 unités posées Il y a vraiment des gens Qui ont posé énormément de choses Et c'est parti C'est parti Ça part A vitesse grand V Après c'est des petits rats C'est des petits trucs On est en train de leur rouler dessus J'ai l'impression On est 1100 Ils sont 300 en face A part les grosses araignées Qui peuvent faire un petit peu de dégâts Et encore en facile Comme ça On n'a aucun soucis Du coup C'est confirmé Il n'y a vraiment Aucune différence Entre le fait de jouer Le côté J'allais dire De la map simple Et le côté hard Puisque Ce sont les mêmes récompenses La même XP Quand vous posez Donc Je ne sais pas Quel est l'intérêt À part le challenge À jouer en hard Puisque là Ils se font complètement laver Et puis on récupère les récompenses Et ce sera un bronze chest Mesdames et messieurs Ouais super Les roms pirates De rouge feu Fire black Difficulté plus 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 Synopsis La team rocket contrôle le monde Ah oui d'accord Putain mais L'imagination qu'il faut Pour à chaque fois Créer des roms Déviés de Dérivés de tout ça Parce que les mecs Se donnent énormément Et back to map C'est bon On a avancé On a fait quoi aujourd'hui Et bah écoutez Aujourd'hui on a fait le boss De la deuxième map On ne peut pas y retourner pour voir On a fait les trois premiers ici Et on continue Donc vous voyez Là en fait il n'y a même pas de Ah ça commence direct avec du gold Voilà De suite il y a du gold C'est pour ça Et ça arrive directement C'est quoi ces nouveaux chests là Loyalty token chest Nous on en a là En fait on en a quand même là Donc c'est pas très grave en soi Je trouve Et puis on a du loyalty skin chest Oh non mais c'est incroyable ça Et là c'est quoi Loyalty boss chest Le classico Delmadrido On est en train vraiment de laver la map Alors que là Bah c'est à peu près la même chose Il y a toujours moyen de recouper derrière Mais voilà Bon bah écoutez On verra ça demain On continuera de grind Continuez de grind de votre côté aussi Sur Streamrider Et montez vos unités Bien comme il faut Les amis Je vous laisse là J'espère que vous avez passé un bon moment C'est très très cool De se continuer cette aventure Rouge feu On se retrouve demain Pour la suite de l'aventure Tout simplement Je rappelle que mercredi Ce sera un petit stream différent Puisqu'on va faire du Summon l'enjoie En fin de grosse summon Et on fera le tournoi Bien évidemment Spécialité culinaire française A risque Peut-être de se battre Dans le chat Jeudi On se rassure De l'ouverture OP05 Dans la joie et la bonne humeur Et puis je pense que je vous montrerai Un petit peu les petites pépites Que j'ai récupérées ces derniers temps Et vendredi React et surtout la sortie De Palouar Donc on va voir Si on y joue Si on teste Comment ça se passe A quelle heure Comment je lance plus tôt Bref on va se laisser porter Par l'amour du risque C'était très sympa Je vous souhaite une très bonne soirée Bon appétit à ceux qui comme moi N'ont pas mangé Et à demain tout le monde Ciao Belle ciao